Dans cette vidéo, nous allons parler des concentrations et de leurs unités de mesure. Donc, on va écrire ici concentration. On va voir de quoi s'agit-il. Concentration. Et les unités de mesure, comme nous allons voir, on va écrire ici unité. Alors, la première unité dont on va parler, c'est les grains par litre. La deuxième unité, c'est les pourcentages. Parfois, c'est plus utile d'utiliser les pourcentages. Pourcentage, masse, volume. Troisième unité, pourcentage, volume, volume. Quatrième unité, pourcentage, masse, masse. Cinquième unité, c'est les ppm, c'est-à-dire parties par million. Et puis, sixième unité dont on va parler, c'est les molles par litre, qui est bien utilisé dans les réactions chimiques. Alors là, je vais effacer ça pour faire un bon trait. Maintenant, regardons la première unité. Donc, on va parler de deux grammes par litre. Alors, disons que j'ai des solutions. Disons que j'ai la solution A, une solution du système Becher, par exemple. La solution A, on a mis du sel, comme ça. Alors, on a mis du sel, donc je mettrai six sel. Donc, disons qu'on a mis 10 grammes de sel. Et puis, toute la solution, le volume de la solution, donc je crée solution, pour le premier Becher, 400 millilitres. Disons que j'ai un deuxième Becher, une deuxième solution, la solution B. La même chose, je mets du sel, mais cette fois-ci, je vais mettre 0,25 kilogramme. Et puis là, le volume de la solution, c'est 0,75 litres. Maintenant, la question, c'est quelle est la solution, ou bien quel est le Becher le plus salé. Premièrement, on va faire quelques définitions. Quand on fait une solution, on ajoute toujours des choses, par exemple du sel, du HCl, de l'acide, etc. Ce qu'on ajoute, on l'appelle soluté. Par exemple, ici, on ajoute du sel, et bien le sel, on l'appelle soluté. Et l'eau, qui est en grande quantité, on l'appelle solvant. C'est le solvant. Et l'ensemble des deux, on l'appelle soluté. Ça veut dire, le mélange, c'est ce qu'on appelle une solution. Donc, le soluté, c'est ce qu'on ajoute en petite quantité. Le solvant, c'est celui qui est en grande quantité. Et puis, l'ensemble, c'est la solution. Maintenant, répondons à la question. Alors, ici, la question, c'est qui est la solution la plus la plus laissée ? Vous allez me dire que ce n'est pas facile de voir à première vue. Pourquoi ? Parce que les inutiles ne sont pas les mêmes. Et pour comparer les pommes avec les pommes et les oranges avec les oranges, il faut que les inutiles soient les mêmes. Alors, c'est là où rentre la concentration. Donc, la concentration, en fait, c'est tout simplement un taux. Donc, concentration, je fais concentration. Par exemple, la concentration en grammes par litre, eh bien, tout simplement, je dois chercher le soluté, soluté en grammes, que je dois diviser par la solution, le volume de la solution en litres. Alors, par exemple, je prends le A, le bécher A, eh bien, lui, le soluté, c'est 10 grammes, c'est correct, 400 millilitres, ça, c'est la solution 400 millilitres, ce n'est pas en litres, on doit le convertir. Alors, ici, je veux faire un petit rappel des conversions. Eh bien, si j'ai les grammes ou bien les litres, et que je veux passer au milligramme ou bien au millilitre, eh bien, comme ça, je dois faire un fois. Et si je vais faire marche arrière, ça veut dire des millilitres au litre, des milliers vers l'unité, c'est divisé par mille. La même chose que si j'ai les kilos, par exemple, kilogrammes ou kilolitres, eh bien, ici, je dois faire un fois mille, et d'ici, je dois faire un divisé par mille. Ça, ça vous fait un petit rappel des conversions d'unités, vous êtes supposé les connaître, donc ça, c'est un petit rappel si vous ne les connaissez pas. Et là, maintenant, 400 millilitres, pour le convertir en litres, on a dit qu'on va diviser par mille, donc 400 divisé par mille, ça me donnerait 0,4. Et la solution A, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire l'eau solutée, c'est le sel, donc 10 grammes, qui divise 0,4 litres. Si je fais ce calcul, eh bien, il me donne 25 grammes. Maintenant, pour la solution B, j'ai issu 25 kilogrammes, donc je dois le convertir en grammes, donc je dois multiplier par mille, ça me donnera 250 grammes. J'ai 0,75 litres, je dois, il est bon, lui, il est correct, c'est 0,75 en litres, donc il suffit que je fasse la division, je fais 250 grammes, qui divise 0,75 litres, et si je fais ce calcul, je trouve 333,33 grammes par litre. Ici, c'est grammes par litre. Donc je vois bien, maintenant que j'ai la même unité, c'est grammes par litre, grammes par litre, eh bien, ça se voit bien que la solution B est la plus salée. Donc les concentrations, ça permet tout simplement d'avoir un taux, comme ça, ça nous permet de comparer, et ça nous donne une idée de la solution que nous avons. Alors regardons l'autre unité de concentration, c'est le pourcentage, masse, volume. Pourquoi les pourcentages sont intéressants ? Parce qu'ils ne sont plus parlants. Parfois, j'ai par exemple 0,05. C'est mieux de dire 5%. Je ne suis plus parlant à notre cerveau. C'est pour cela que les pourcentages, parfois, sont plus utiles. Alors comment je calcule la concentration avec masse, volume ? Premièrement, ce qu'on utilise celle-là, c'est quand on mélange un solide, donc solide, dans un liquide. C'est-à-dire le solvant, c'est le liquide. Dans un liquide. Liquide. Voilà. Alors le solide, on va le mettre en grammes, et le liquide toujours en millilitres. OK ? Et comment je vais faire ça ? Eh bien, tout simplement, la concentration, on la calcule comme ça. Solité en grammes qui divise solution en millilitres que je dois mettre fois 100. Alors prenons un exemple. Disons que j'ai 25 grammes, donc 25 grammes de sucre qui se trouve dans une solution, dans une solution, dans une solution de 0,75 litres. Donc j'ai une solution de 0,75 litres qui contient 25 grammes de sucre. Alors quelle est la concentration du sucre dans cette solution-là ? Eh bien, tout simplement, je vais faire le solité, c'est 25 grammes, qui divise la solution en millilitres. Mais ici, j'ai les litres, donc je dois le convertir en litres. Donc ça va faire 750 millilitres. Ça, c'est les litres, on va les convertir en millilitres. Donc ça, c'est grammes. Et je fais 750 millilitres fois 100. Alors, si je fais ce calcul, eh bien, je vais trouver 3,33 pour 100 masse, volume. C'est aussi 3,33 grammes par 100 millilitres. Ça aussi, c'est la même chose qu'au pourcentage millilitre-volume. Ça veut dire, dans 100 millilitres de solution, eh bien, il y a 3,33 grammes de sucre. C'est ça, ce que ça veut dire pour 100 millilitres, même, masse, volume. Maintenant, l'autre unité, c'est une unité de 3, c'est pourcentage, volume, volume. Quand est-ce qu'on utilise celle-là ? C'est quand on a un liquide dans un liquide. Donc, le soluté est un liquide, donc liquide dans un liquide. dans un liquide. Par exemple, comment on va calculer premièrement ? La concentration ici, qu'est-ce qu'on fait ? Le liquide, le premier liquide soluté, c'est les millilitres, le deuxième motion, en millilitres. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, je fais le soluté en millilitres que je divise par le volume ou bien la solution en millilitres que je multiplie par 100. Alors, disons que j'ai 1,5 litre de vinaigre qui contient donc une solution de 1,5 litre de vinaigre qui contient 75 millilitres d'acide acétique. D'acide acétique. par exemple. Alors, quelle est la solution ? Eh bien, c'est les solutés, donc, c'est les millilitres. Lui, il est correct. Donc, j'écris 75 millilitres sur 1,5 litre. Eh bien, si les litres, on doit les convertir en millilitres, c'est 1500 millilitres. Donc, je divise par 1500 millilitres que je dois multiplier par 100 pour avoir les pourcentages. Alors, si je fais ça, je trouve 5%. 5% volume, volume. Qui veut dire aussi, c'est 5 millilitres dans 100 millilitres. Ça veut dire, dans 100 millilitres de solution de vinaigre, eh bien, il y a 5 millilitres d'acide acétique. Donc, dans 100 millilitres de vinaigre, vous avez 5 millilitres de vinaigre. Alors, maintenant, la quatrième. La quatrième, c'est le pourcent. Masse, masse. Alors, quand est-ce qu'on utilise cette unité ? C'est quand on a un solide mélangé à un autre solide. Donc, dans un solide. Dans un solide. Alors, comment on va le calculer ? C'est la même chose, c'est la même formule. C'est égal. Je dois avoir le soluté, celui qui est en petite quantité, en grammes, qui doit diviser la solution en grammes. Donc, le premier solide en grammes et en grammes. Vous voyez les liquides, en général, en milligrammes et le solide en grammes. Les liquides, en général, en millilitres ou bien en litres et puis les solides en grammes. Et là, je dois faire fois 100. Alors, prenons un exemple. Disons que j'ai 50 grammes de sel. qu'on a mis dans une solution de 1,5 kilogramme de farine. Donc, on a mélangé le sel et la farine et on a pesé, on a trouvé 1,5 kilogramme. Donc, on a ajouté 50 grammes dans la solution. Alors, comment je vais calculer la concentration de sel dans la farine-sel ? Eh bien, tout simplement, ici, l'huile est correcte. le solide, c'est 50 grammes qui divise... La solution, c'est 1,5 kilogramme, donc c'est 1500 grammes. Donc, qui divise 1500 grammes que je dois multiplier par 100. Et si je fais ce calcul, je vais trouver 3,33 pour 100 masse, masse. Tout simplement, ça veut dire, c'est aussi... Vous pouvez dire aussi, c'est 3,33 grammes par 100 grammes. Ça veut dire, dans 100 grammes de farine, il y a 3,33 grammes à peu près, 3,33 grammes de sel. Maintenant, la cinquième, c'est les ppm. Ou bien, partie par million. Partie par million. Alors, vous voyez, parfois, la quantité est tellement faible que même en pourcentage, ça ne peut pas la mesurer. Donc, on va mesurer par million. Au lieu de faire sur 100, on va faire sur million. Quand est-ce qu'on utilise 100? Par exemple, disons, on calcule la concentration. Comment on fait le premier mot le ppm ? Donc, concentration en ppm, donc j'ai fait ppm, elle est égale soluté en grammes ou millilitres qui divise solution en grammes ou millilitres parce que ça pourrait être un liquide ou un solide fois un million. Un million, c'est 10 exposants 6. Donc, fois un million. Alors, maintenant, prenons un exemple pour que ce soit clair. Exemple. Disons qu'on met, par exemple, du chlore dans une piscine. Donc, par exemple, disons, on a 150 millilitres de chlore. On a mis 150 millilitres de chlore dans 55 mètres cubes d'eau d'une piscine. D'une piscine. Alors, vous voyez, 55 mètres cubes par rapport à 150 millilitres, c'est rien. Alors, regardez, dès qu'on les conversion, vous allez voir que c'est rien. Alors, maintenant, je fais les ppm, concentration en ppm. Je mets 3p, je dois faire ppm. Ça, c'est m. Et ça aussi, c'est m. ppm. Parti par million. Ben, l'eau solutée, c'est 150 millilitres. Donc, elle est correcte. Mais la solution, c'est 55 mètres cubes. Alors, pour les mètres cubes, en fait, un mètre cube, c'est 1000 litres. Et puis, donc ici, 55 mètres cubes, c'est 55 mille litres. Et pour passer des litres au millilitre, on doit multiplier par mille. Donc, ça va faire 55 millions. Donc, je dois multiplier par mille pour passer au millilitre, millilitres. Et c'est ce que je vais faire ici. C'est 55 millions fois un million donc vous voyez, donc 55 millions de millilitres et on a ajouté que 150. Vous voyez, c'est très, 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 très peu. Et si je fais ce calcul, eh bien, je vais faire, je vais trouver 2,72 ppm. Donc, ça, c'est la concentration en ppm. Je mettrai un c, c'est en ppm, concentration en ppm, c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Tout simplement, ça veut dire, dans 1 million de millilitres, si je veux le faire ici, c'est 2,72 millilitres par 1 million de millilitres. Donc, pour chaque 1 million de millilitres, on n'a que 2,72 millilitres. Donc, vous voyez, les ppm, c'est quand ? C'est très, très petit. Est-ce qu'on met ? Le soluté est très petit par rapport à la solution. Maintenant, on va passer au mol par litre. Donc, 6 mol mol par litre. Alors, les mol par litre, on les utilise dans les réactions chimiques. Réaction chimique. Donc, tous les produits qui ont tendance à faire des réactions chimiques, on préfère faire les mol par litre. Premièrement, qu'est-ce qu'une mol ? Alors, on va faire un petit rappel. La mol, ça permet à quoi ? Ça permet tout simplement de mesurer la quantité d'atomes, c'est-à-dire le nombre d'atomes que j'ai ou de molécules. C'est pour cela que c'est les réactions chimiques qu'ils utilisent beaucoup aux molécules parce que c'est là où on a besoin du nombre d'atomes et du nombre de molécules. C'est quand, par exemple, le kilogram, ça permet de mesurer combien ça pèse une chose, et bien les mol, ça mesure combien on a d'atomes et combien on a de molécules. Alors, comment on calcule ça ? La concentration, donc concentration, on la calcule comme ça. C'est le soluté, toujours la même chose, soluté en mol, c'est-à-dire le nombre d'atomes ou le nombre de molécules qu'on a sur la solution, sur solution en litres. Alors, prenons un exemple. Bien, disons que j'ai 20 grammes de soude dans une solution dans une solution de 100 millilitres. Et bien, on cherche la concentration en mol par litre. Alors, comment on va faire ? Donc, premièrement, je dois trouver les mols. Ici, j'ai les grammes. Donc, je ne veux pas, je pourrais chercher la concentration en grammes par litre ou bien en pourcentage, mais ici, on veut le voir en mol par litre. Premièrement, je dois transformer les grammes en mol. Comment on transforme les grammes en mol ? Eh bien, je vous donnerai un petit tableau aussi. Des grammes vers les mols. Tout simplement, on doit faire un produit croisé avec la masse molaire. Masse molaire. Ça veut dire que je dois passer à qui ? Eh bien, je dois passer au tableau périodique. Je dois dire une mol, ça pèse combien ? Donc, on va partir au tableau périodique et je prends une mol de NaOH. La soude, en fait, c'est NaOH. Donc, j'écris ici soude. La soude, c'est NaOH. C'est ça, la soude. Donc, une mol de NaOH, combien pèse-t-elle ? Eh bien, donc, je vais prendre chacune toute seule. J'ai le Na, j'ai le O et j'ai le H. Et je regarde chacune combien ils pèsent parce que NaOH est formé des trois attentes. Chacune, combien ils pèsent ? Eh bien, le Na est ici. Alors, le Na, il pèse 22,989. On va arrondir à l'unité. Donc, ici, le Na pèse 23. L'oxygène, combien il pèse ? Il pèse 15,9999. Donc, il pèse à peu près 16 grammes. Donc, 23 grammes, 16 grammes. Le H, toujours, dans le tableau, il me dit le H, il pèse 1,008. On va prendre 1. On va arrondir. Donc, c'est 1 gramme. Donc, on va faire le total pour trouver le NaOH. Combien il pèse au total ? 23 plus 16 plus 1, ça ne fait 40 grammes. Donc, une molle de NaOH, ça pèse 40 grammes. Et là, je vais faire le produit croisé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, on a dit, ici, on va faire un produit croisé. Donc, je vais les enlever ici. donc, j'ai NaOH. Une molle pèse 40 grammes. Donc, je vais le faire ici. Une molle, 40 grammes. Pèse 40 grammes, égal. Moi, qu'est-ce qu'il me donne ? Il me donne les grammes. Il me dit, c'est à 20 grammes. Donc, je vais le mettre en bas. Et je cherche le nombre de molles, en gros. Donc, produit croisé, ce que je cherche, égal à 1 fois 20, qui divise 40. Ici, je fais ce calcul, ça me donne 0,5 molle. Donc, combien de molles il y a dans 20 grammes de NaOH ? Il y a 0,5. Donc, ici, je peux écrire ici maintenant. La concentration est égale à 0,5. C'est la soluté molle. Qui divise. Combien j'ai ? Ah, j'ai 100 millilitres, mais encore, on a dit, la solution, ça doit être en litres. Donc, 100 millilitres, je le convertis. Je le divise par 1000, ça me fait 0,1 litres. Et là, je le divise par 0,1 litres, qui me fait finaliser. Finalement, 5 molles. Si je fais ce calcul, ça me donnerait 5 molles par litre. Donc, tout simplement, vous cherchez, quand on vous donne les grammes, vous dites, combien de molles j'ai dans les grammes ? Pour trouver ça, vous devez faire un produit croisé. Passer au tableau périodique, il va vous donner une molle. Combien pèse-t-elle ? Le tableau périodique nous donne toujours combien pèse une molle. Et j'ai fait mon produit croisé, je trouverai le nombre de molles. Et puis, je vais faire ma division. Et voilà. Donc, voilà pour les unités de concentration. Faites les exercices du site et de vos manuels. Si vous avez encore des questions ou de la misère, vous pouvez nous contacter. Voilà.